Salut tout le monde c'est lolcrow et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment avoir tout en illimité sur pixel gun 3d bien sûr c'est la dernière version je vous montre tout ça allez c'est parti tout d'abord pour commencer vous devrez aller sur le play store et télécharger l'application qui se nomme Ace Explorator c'est super rapide pas la peine que je vous mettrai un lien dans la description vous allez sur le google play store vous marquez Ace Explorator et vous l'installez une fois que vous l'aurez installé je vous mettrai encore deux liens dans la description qui vous ramènera sur ce site pour télécharger les deux hacks le premier j'en mettrai deux liens comme ça en fait vous avez reçu les étapes vous devez tout simplement appuyer sur le bouton abonne toi et like la vidéo vous appuyez dessus et ça vous redirigera sur la vidéo et vous devrez vous abonner à la chaîne et liker la vidéo si vous êtes déjà abonné à la chaîne ben pas de problème vous devrez tout simplement liker la vidéo et revenir sur cette page pour télécharger l'APK ça sera la même chose pour le deuxième lien mais vous rappelez sur sur abonne toi et avec la vidéo et vu que vous avez déjà fait vu que vous avez vous êtes déjà abonné et que vous avez liker la vidéo ben vous retournez cette source sur cette page et le bouton de téléchargement se déverrouillera et vous n'êtes pas appuyé sur télécharger et ça vous redigera sur un lien mediafire et vous téléchargerez les deux APK une fois que vous aurez installé les deux APK vous allez aller sur l'application qu'on vient de télécharger grâce à google play store c'est et s'explorateur vous y vous allez dessus et là vous allez aller dans stockage interne vous allez dans dowland ça je vais supprimer ça n'a rien à faire ici supprimer ça et là donc donc là vous avez deux APK vous avez téléché vous avez déjà installé l'APK qui s'appelle le pixel gun 3d hack tiré le gros vous appuyez sur ça vous allez faire installer et là il faut l'installer en fait ce qui au début ils vont vous demander d'aller dans les paramètres là il faudra cocher il faudra activer ou cocher les sources inconnues pour pouvoir installer les APK une fois que vous aurez fait ça vous allez faire installer et là on attend que ça s'installe une fois l'installation terminée vous devrez faire ouvrir ou effectuer pour ma part je vais l'ouvrir mais au début je vais faire une petite coupure parce que si je lance direct si je lance directement le jeu ça le record il y a un petit bug en fait mobilezine enregistre mal s'il lance directement du coup je fais une petite coupure et on se retrouve directement sur le jeu voilà le jeu s'est lancé là on doit un peu patienter que le chargement soit fini une fois le chargement terminé là vous spamez le milieu en fait ça vous donne des infos et tout là ça vous demande de vous connecter avec votre compte google play store pas google play store google play le jeu vous devrez refuser hop vous refusez et là vous appuyez au milieu histoire de passer les petits infos et tout les petits tour les petits tutoriels vous spamez le milieu je spame je spame dépêche dépêche vas-y dépêche toi je parle time et là vous avez le petit bouton rouge où il ya nous au milieu il ya un petit dé vous appuyez dessus et là vous mettez le level maximum vous mettez au niveau maximum au moment c'est le niveau 31 une fois que vous aurez fait ça vous allez toucher à rien d'autre à part coin et là vous allez mettre 5 9 1 2 3 4 5 effectué et vous allez faire la même chose pour les gemmes on fait 1 2 3 4 5 ont fait effectué une fois que vous avez fait ça vous ne touchez à rien d'autre parce que vous vous risquez de faire ban et là petit chargement une fois que vous avez fait ça vous rappeler encore au milieu histoire de passer les tutoriels tac tac hop appuie appuie donc voilà là vous devrez fermer le jeu et on se retrouve directement sur bas sur les clics relac l'écran d'accueil de mon téléphone une fois sur une fois que vous aurez fermé le jeu parce que moi je fais des coupures parce que l'on me visait un enregistré mal si je suis pas de coupure parce que des codes quand je passe du mode normal et en mode paysage ça record de mal du coup je suis obligé de faire des coupures je suis vraiment désolé mais bon vous allez bon donc vous allez j'espère j'espère me faire comprendre donc là une fois que vous avez fait ça genre vous avez fermé tous les applications vous allez y retourner sur l'application qui se nomme et il s'explorateur vous allez dans stockage interne puis vous allez dans android vous allez dans data et là vous cherchez le jeu pixel gun 3d il se retrouve juste ici sur le coin et là vous allez le renommer renommer une fois que vous avez vous avez fait renommer vous allez ajouter un petit un juste à côté vous faites ok une fois que vous avez fait ça vous allez ben quitté vous allez faire vous allez appuyer au milieu sur votre bouton homme et là vous allez désinstaller l'application qu'on vient et qu'on vient d'installer le pixel gun le hack vous allez désinstaller vous restez appuyer dessus vous faites désinstaller vous faites ok et là vous retournez sur l'application et s'explorateur qui se trouvent encore là vous allez renommer hop on le renomme on va faire ça renommer hop on ne vous enlevez le petit un convient de d'ajouter vous faites ok et là c'est bon et là vous allez aller encore dans et s'explorateur c'est un peu change à vous et là vous allez aller dans dowland et vous allez l'attendre qu'est ce qui fouille ce truc ici ça on va le faire encore l'effacer et vous avez pixel gun 3d avec 10.2.1 et là vous appuyez sur ça vous faites installer et on va encore l'installer on fait installer et on attend que ça s'installe une fois l'installation terminée va vous faire ouvrir parce que je vais encore faire une coupure je suis vraiment désolé c'est un peu compliqué pour moi aussi en même temps j'enregistre ma voix sur audacity avec mon micro en même temps j'enregistre l'écran c'est assez compliqué de faire des coupures et tout je suis vraiment désolé mais là je vais faire une coupure et on se retrouve directement dans le jeu et là comme vous le voyez une fois que vous êtes sur le jeu quand vous lancez ça vous ça vous lance une téléchargement là c'est très important vous devez pas vous pouvez pas télécharger avec votre 4g il faut que vous c'est obligatoirement connecté à via connexion wifi et une fois vous êtes connecté ça va directement là c'est le téléchargement et vous de votre simplement patienter que ça s'installe et on se retrouve directement une fois que ça sera terminé l'installation est bientôt terminée et ça vous lance le jeu mais un petit bug ça vous met un petit screen bleu là où ce que vous allez faire vous allez appuyer sur ou reste appuyé ou ou avec le bouton tactile vous allez fermer tous les applications complets et et vous relancez le jeu je vais faire la même je vais faire la même chose mais je suis une coupure c'est vraiment assez vraiment chiant de faire ça mais bon je suis obligé je suis obligé de faire ça même pas besoin bah en fait vous avez tout simplement à patienter que bah ce que ce que ce que ça se lance en fait c'était pas la peine bah ça tombe bien comme ça je suis pas je ne galérerai pas je ne galérerai pas à faire des coupures en fait je galère en parlant aussi mais bon là ce que vous allez faire vous allez appuyer sur formation en fait on fait ça pour un peu troller le jeu entre guillemets pour lui dire ouais ça fait longtemps qu'on joue qu'on joue à pixel gun comme ça il va pas nous il va pas nous ban le jeu là on va on va prendre l'arme on fait l'éviter les tutos j'essaie de me dépêcher pour pas que la vidéo soit trop long tac on prend les pièces on vient là on va sur la boutique on achète tout dépêche toi tac hop voilà là on reprend l'arme là je tire allez tac tac recharger et petit grenade et normalement c'est bon tac on revient dans le tutoriel on repart sur le truc bleu je ne sais même pas c'est quoi et puis vous faites collecter c'est bon là vous re-spammer le milieu histoire de passer les petits annonces les petites infos là vous spammer le milieu histoire de passer ça allez ça c'est chiant vas-y dépêche toi donc voilà une fois que vous avez fait ça vous allez encore faire la même chose de la fermer le jeu vous avez resté appuyé sur le bouton homme ou votre bouton tactile pour fermer toutes les applications bah je vais faire la même chose je fais une petite coupure et on se retrouve donc une fois que vous aurez fermé le jeu vous allez encore aller sur le play store vous allez rechercher pixel gun 3d vous allez sur pixel gun 3d et là vous allez faire mettre à jour bien sûr via via wifi après normalement mais ici si vous mettez la 4g normalement ça posera pas de problème mais bon je vous conseille la wifi donc pour ce qu'en fait ça va je pense ça va plus vite donc voilà on doit tout simplement attendre que ça fasse la mise à jour et on se retrouve directement une fois que la mise à jour soit terminée voilà la mise à jour vient de s'installer là vous devrez toujours me faire ouvrir pour ma part je me répète je dois faire une pause et on se retrouve une fois que j'aurai lancé le jeu une fois sur le jeu déjà on appuie en milieu on accepte les conditions et comme vous voyez tout en haut à droite vous avez de l'argent illimité et des gemmes illimité et ce qui est très important aussi vous devrez aller dans options et là vous allez faire donner de synchro vous appuyez dessus comme ça ça va vous sauvegarder la partie et quand par exemple si vous voulez refaire ce hack ben vous ne perdrez pas vos données du coup vous faites donner de synchronisation parce que j'avais déjà fait ce hack avant de faire la vidéo pour tester si on se faisait ban à partir de quelques jours ben je me suis pas fait ban donc là on attend un petit peu que ça synchronise voilà donc là comme vous avez vu ça a synchronisé ma partie et on voit que j'ai bien à peu près tout acheté là je vais vous prouver qu'on peut bien utiliser l'argent je vais être dans les armures on va acheter des armes on va essayer d'acheter le plus cher alors ça j'ai déjà acheté les plus cher mais je vais vous prouver par exemple on va acheter ça j'achète hop j'achète ça on va même l'améliorer si vous voulez tac 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 comme vous voyez l'argent descend c'est pas comme certains youtubeurs qui font qui mettent ouais je vais montrer comment hacké pixel game 3d ils changent juste le nombre avec par exemple comme sur pc chitianjine ils changent juste le nombre mais ils achètent rien parce que quand ils achètent l'argent revient à zéro du coup mais en fait moi j'achète et je vous prouve que bah c'est pas du fake tac j'achète j'améliore euh coq mort bah on va acheter ça je sais pas c'est quoi mais bon j'ai acheté donc voilà j'achète ça après on va acheter d'autres armes on va acheter par exemple ça tac tac on va acheter on va acheter on va acheter des mêlées hop on va acheter par exemple ça ouah c'est balèze en vrai c'est super balèze putain mais chaque fois j'ai galère hop donc voilà après on va s'acheter l'armure on va mettre ça après on va prendre ça on va y aller prendre l'armure que j'avais déjà amélioré euh petit skill on va prendre ça vite fait après on va acheter ça quoi que ça je préfère ça et les bottes on va acheter ça tac donc voilà après je peux vous prouver quoi encore que c'est pas du fake et aussi n'oubliez pas j'ai créé un petit club si je le retrouve bien sûr ok j'ai compris s'il te plaît qui s'appelle team lolcrow n'hésitez pas à rejoindre avant parce qu'en fait il y a maximum 20 personnes qui pourront rejoindre si bah si vous voulez vous si vous voulez rejoindre vite fait bah rejoignez parce qu'après il y aura plus de place parce que là maximum c'est 20 personnes donc voilà hop ça on ferme et euh je peux vous prouver quoi encore bah on va changer un peu le terrain on va mettre on va changer les bases on va acheter par exemple ça comme ça vous allez voir que c'est pas du fake qu'on peut vraiment tout modifier hop gagner même je remettre celui que j'avais acheté le meilleur voilà ça aussi je vous ai bien prouvé euh je vais lancer une partie comme ça pour vous prouver aussi qu'on peut jouer en bout du joueur se battre on va prendre une map au hasard on va prendre par exemple on va prendre cette map on va au combat voilà et je veux vous montrer qu'on peut bel et bien jouer à un multi joueur avec de l'argent limité euh bah tout en limité on attend et là on va les coups de point qu'on a mec trop mal est-ce pas prendre les armes on va trop stylé attends attends bah mais ça a fait sa pompe ça putain j'arrive pas à viser je suis trop nul je suis trop nul mec attends bah je suis mort on va vite fait encore on va un petit peu jouer ça sera quoi ça déjà je sais pas ce sera quoi ça c'était les trucs ça c'est euh lance flammes sniper merde je suis mort après ça merde j'aurais dû changer les armes mais bon tac il y a un gars tout en haut c'est bon lui il est mort je pense il est pas mort putain lui si je le vise non donc voilà bah je vais vite fait quitter puisque c'est juste pour vous prouver euh tac quitter lui donc voilà c'était juste pour vous prouver avant de se quitter n'hésitez pas à rejoindre mon discord il sera le lien il sera en description si vous voulez me parler en IRL et tout si vous voulez me poser des questions n'hésitez pas à venir sur mon discord et euh perso je vous laisse portez vous bien gardez vous bien ciao tout le monde ciao